Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouveau stream, dans cette nouvelle VOD puisqu'on est sur YouTube également. Dédié à Pokémon Écarlate, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre aventure sur Pokémon Écarlate puisque la dernière fois nous avions fait quelque chose, quelques petites choses quand même. Puisqu'on était allé jusque au badge 1, on avait fait le raid, enfin le badge 1, le premier badge qu'on a obtenu. Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Mais non, je veux pas me connecter au Nintendo Switch Online. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais laisse-moi tranquille. À l'aide. Oui, je quitte l'application. Bref. Donc je disais, nous sommes sur Pokémon Écarlate. La dernière fois qu'on a joué, on est allé jusqu'à battre notre première arène. On a fait notre premier Red Stardust. On a fait également une petite bataille contre un Pokémon qui était trop fort pour nous. C'était... je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais même plus ce que c'était. C'était... C'était ce truc-là, là. Un petit boudet. Bref. Et donc c'était trop fort pour nous, en tout cas en solo. Du coup, voilà. Où est-ce qu'on en est ? Salut Arnaud ! On a fait le Crab, effectivement. Le Pokémon dominant qu'on a battu. Et moi, j'ai un petit peu joué hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, j'ai capturé des Pokémon. J'ai fait évoluer les miens. Pif, 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 pif. Voilà. On a donc Léviator. Qui est avec nous désormais. On a Cotovol que vous n'aviez pas vu encore. Qui est-ce qui a évolué ? C'est tout. Déjà pas mal remarqué. C'est déjà ça. Ensuite... J'ai capturé un certain nombre de trucs. Où est-ce que je peux atteindre mon Pokédex ? C'est là-dedans, j'imagine ? Le Pokédex est ici. Et donc, j'en suis à 62 Pokémon attrapés pour 94 combattus. C'est OK. Donc, par exemple, j'ai attrapé un Flottillon. Un Musteboué cristallisé. Un Topicker cristallisé. Un Wattwatt. Un Kellocroc. Voilà, j'ai combattu pas mal de trucs. On a trouvé récemment. Et le Pokédex, c'est là. Il est bien fichu, le Pokédex, je trouve. J'aime bien. J'ai capturé ça. Un Philanthrape, qui est l'évolution, j'imagine, de Tissamboul. Probablement. J'ai vu un Gamblex. Un Gambex. Je sais pas si c'est une évolution de ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? C'est marrant, ça. C'est une note ? Ah ouais ! C'est flambusard, ça. Voilà. Voilà. J'ai fait un petit tour. J'ai fait un petit tour sur la map. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai déverrouillé des points de téléportation, comme ça, si on veut se bouger. Là, par exemple, je suis à l'ouest de Paldéa. Sachant que ce qu'on a fait hier, c'était à l'est. Et en fait, je sais pas exactement par où commencer, mais on peut éventuellement aller par ici. Sachant que c'est une zone, a priori, qui est d'un level plus bas que ce que je suis à l'heure actuelle. J'ai eu pas mal de Pokémon niveau 15, des trucs comme ça. Et voilà. Sinon, on pourrait aller là. Là, il y a une arène de type électrique. Mais bon, on peut peut-être faire ça pour commencer. Ça pourrait être rigolo. Arène de type O, déjà. J'ai une arène de type O juste à côté. Là, j'ai la team ténèbre. Ici, c'est quoi ? L'arène de type normal. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ah bah non, je peux pas aller là. Je peux pas aller là, pardon. Parce que c'est bloqué. Là, il y a un dominant vol. On peut faire ça, en vrai. On peut voir à quoi il ressemble. Ça peut être sympa. J'ai eu pas mal d'éoliennes dans le coin. Ouais, elles sont par là, les éoliennes. Donc, ça doit être par là. De mémoire. Lui, il veut bien battre. Bah écoutons, on peut se battre. Y'a pas de problème. Je dis lui, mais c'est elle. C'est une musicienne, donc. Musicienne de country. Ah oui, j'ai capturé un miaousse aussi. Je suis plus loin. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est juste d'explorer un petit peu le coin. Et si on peut faire... Si on peut choper d'autres badges, battre d'autres Pokémon dominants, ça me va. Parce qu'avec un peu de chance, du coup, on débloquera une autre capacité de Coraydon. De Coraydon. Ce qui serait stylé. Tu termines l'évolution ? Non, pas vraiment. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, on voit la deuxième évolution. Ça serait pas mal, mais j'en doute. Parce qu'on est dans une phase où on gagne peu d'XP maintenant. On peut monter sur les éoliennes. J'ai envie de voir quand même. Un super bonbon. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Donc, a priori, c'est lui, hein. Le Pokémon dominant... Le Pokémon vol dominant, à mon avis, c'est celui-ci. Si je me jette dans le vide, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je peux pas. I can't. Il a l'air de balancer des rochers sur la montagne. Pas très sympa. On va essayer de l'en empêcher. Je sais pas ce que c'est du tout que ce Pokémon, par contre. J'ai déjà essayé de sauter de haut. Bah là, j'ai essayé et il m'en a empêché. Donc, allez, on esquive. On fait un reverse Indiana Jones. Impec. Est-ce que c'est un Pokémon vol roche ? Drôle de gueule, lui. Drôle de tête, ce Pokémon. L'Estombaille. L'Estombée, il s'appelle... Oh my God. Euh... Ok. Je vais tenter de le calciner juste pour voir. J'aurais pas dû me terracrystalliser, c'est-à-dire que sur la deuxième phase, je pourrais pas le faire. Il s'appelle L'Estombel. On va trouver ça. Les traducteurs de Pokémon, en général, sont très très bons. Ouais. C'est un Pokémon qui a l'air d'avoir des attaques de type roche. Ou sol, ce qui m'arrange... Ooooooh ! Je lui ai mis si cher ! Ah, je suis plus terracrystallisé, par contre. Ah bah oui, parce que c'est la fin du combat. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. C'est la bagarre ! C'est lui qui balançait des rochers depuis le début, c'est ouf ! En tout cas, heureusement que t'étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance. Comme un genre d'aura gustative secrète. Les Pokés accro à la drogue, les pauvres, c'est ça ? Allez, les gong ! Les gong ! Le Pokémon Ultra Instinct. Ah, je peux me re-terracrystalliser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sers une défaite armère à ceux qui nous balancent des rochers sur la tronche. Vous avez fait des courrières ? Non. Non, non. J'ai pas pris le temps. Un de ces quatre, j'irai, je pense. Me tue pas, me tue pas, me tue pas ! Let's go ! Eh, il fait le taf, hein ! Oh là là, mais... On lui met cher ! Après, j'imagine que c'est le premier Pokémon dominant qu'on est censé voir. Ceci expliquerait cela. J'imagine. Défense en carton, ouais, j'avoue. Il est stylé, en vrai. On dirait une grande cigogne. Putain, la gueule de mon Poké JPP. J'espère vraiment que son évolution, elle est pas trop dégueu, quand même. On a réussi ! J'espère qu'on entendra plus parler de ces fichus rochers, maintenant. Pointe, 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 pointe ! On trouvera sûrement un peu de l'épice secrète qu'il a avalé à l'intérieur. Allons voir avant qu'il se pointe à nouveau. Alors, si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tarder à tomber dessus. La drogue ! La gueule de roue ! Il n'y a pas de doute. C'est l'une des épices qu'on cherche. Pin, palapin, pin, point. L'épice secrète armure. Ah non, amère, pardon. Aide le sang à circuler dans le corps. C'est écrit qu'elle augmente la température corporelle et booste les défenses immunitaires. Ok. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. J'espère que t'as faim, car c'est l'heure de passer à table. Je le donne direct à mon poké. On attend le selfie, bien sûr. La gueule, putain. Let's go ! Il a quand même une tronche de pain trop cuit, son sandwich, je trouve. Bien sûr que je lui donne mon sandwich. J'avais compris la première fois. Je rêve, il a essayé de dire merci ou quoi ? Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rab. C'est pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Mais c'est certainement pas pour Coraydon que j'en ai fait un de plus. Alors, qu'est-ce qu'il va apprendre comme capacité ? Oh, surf ! Let's go ! On dirait qu'il a encore appris quelque chose. Il n'y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Encore heureux, sinon tout ça ne servirait à rien. Il veut lui manger le tiens ! Yes ! Touche pas à ça ! Il est pas pour toi, ce sandwich ! Il est à fleur de peau, quand même, ce Pepper. C'est pas que je vous dois une explication. Vas-y, tu peux sortir. C'est le sien. Oh ! Voici Dogrino, c'est mon partenaire. Oh, le chien chien ! Oh, il est trop mignon. Tiens, mange ce sandwich, ça va te faire du bien. Régale-toi, mon beau. Mâche doucement, prends ton temps. En fait, il a été gravement blessé il y a quelques temps. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Tu as essayé de lui donner des potions ? J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Les potions ne fonctionnent pas. Et ils ne peuvent rien faire pour lui au sein de Pokémon. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que tout à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans des livres, j'ai testé des tas de remèdes, mais il n'y avait rien à faire. Jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes ! Je l'ai trouvé dans le labo de ma mère. Les épices secrètes, nous découvrions dans la zone 0 des de notre plante comestible aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là, à la surface, mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent aux rayons paranormales. Et moi, je pense que tout ce qu'il y a décrit dedans est vrai. Après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvé à Dogrino, ces pattes qui étaient toutes froides ont commencé à réchauffer. Oh, t'as fini de manger ? Oh... Oh, le bébou ! Doris-nous tes yeux ! T'as retrouvé la vue ? Mais oui Roi, je suis tellement content ! Il pouvait plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps. Je savais plus quoi faire. Si tu savais comme ça me rend heureux. Elle est stylée cette storyline en vrai. Regarde, ces yeux sont si petits qu'on a du mal à les voir. Tout ça, c'est grâce aux bienfaits de ces épices, ça fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé. Je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices, faut qu'on continue une recherche. J'imagine qu'on ferait tous ça si on avait ce genre de possibilités et des animaux en mauvaise santé. Allo Mordraine, ici Olymme. Coraydon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais surfer sur la surface de l'eau lorsqu'il est sous sa forme monture. La capacité de monture surf vous permet de vous déplacer sur l'eau. Quand vous êtes en train de surfer, vous appuyez sur le bouton B pour faire un saut. Stylé. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Coraydon. Nice, j'ai bien fait d'aller là. En vrai. En vrai. En vrai. Ça nous permettra de surfer. Et le surf, c'est impeccable. Donc là, tu vois, je peux me jeter de haut avec la monture, mais à pied, je ne pense pas. Tiens. Par contre, je peux le faire avec la monture normalement. Voilà. Là, il y a un Pokémon terra-crystallisé. On va aller voir ce que c'est. Ah bah c'est un Gambex. Je vais regarder Gambex du coup ce que c'est. C'est un peu chiant de pouvoir accéder au Pokédex que via la carte. Je trouve ça un peu con. Ah merde, ce n'est pas écrit. Ah si, Insecte Ténèbre. On peut lui mettre Brésillon. En vrai, ça devrait être pas trop mal. Peut-être que tu peux le faire une fois que tu unlock la monture. Ça veut dire sauter à pied dans un... D'en haut. Visiblement pas. Il a quel type ? C'est quoi ce type ? Ah, c'est combat. J'ai vu des gens le faire. Ah ouais. Marrant. Ah oui, mais j'ai eu une très mauvaise idée parce que quand... Quand il... Comment il s'appelle ? Quand vous ne passerez pas Terra Crystalise, il prend le type normal. Sachant que Gambex prend le type combat. C'est mauvais. C'est au début, vu qu'après t'es full monture. Bon Smartisma te rattrape. Ouah... Oui, c'est ça. Bah c'est ce qui s'est passé hier soir quand on est descendu de la falaise là. Enfin... Pour aller voir Coraydon sur la plage. Hop les... C'est quoi ce poké ? Qu'est-ce que c'est que ce poké ? Merde. Merde, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Euh... Donc... Maintenant qu'on a fait ça. Maintenant qu'on a fait ça... Maintenant qu'on a fait ça... Ce serait pas mal d'aller là en vrai. Arène Psy. Sauf que... Est-ce qu'on peut aller là ? Ouais, a priori faut passer par une caverne mais c'est possible. On peut aller là d'abord. On peut faire l'arène... L'arène insecte. Ça pourrait être pas mal. On va y aller à pied. Comme ça on se balade un peu. Par contre je vais mettre le... Le point destination parce que sinon je vais me perdre. Ah j'ai trop hâte de surfer. Et des bauderaises. Stylé. Oh une pépite. Nice. Oh d'enfant. J'aime trop d'enfant. C'est un bon chiot ça. Y'a plein de pokés qu'on a pas vu encore. Fantominus. Et en vrai Fantominus ce serait pas con. Bon cela dit on a... On a un Kirlia. Qui est pas très efficace d'ailleurs en combat. Bon et c'est la deuxième fois qu'on nous envoie un Fantominus je pense que c'est parce que... Il faut le capturer. C'est un petit Tectoplasma là. On dirait pas non. Ah merde. Fuck. C'est un signe ouais. Sachant que Flamèche je crois que c'est le seul truc que je peux faire... Sans le tuer hein. Parce que si je fais Pic Pic je vais le tuer aussi. Ou alors ça va pas le toucher. Ouais ça me tue aussi Pic Pic. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être avec Coto Vol ? Je sais pas. Ah Mega Sansu c'est pas très efficace ça c'est une bonne nouvelle. Poudre Dodo déjà. Pecable. Ça a l'air d'être une ville sympa par là. C'est là qu'on va je crois. En principe. Est-ce que tu crois que si j'envoie juste une Poké Ball comme ça ça le ferait ? Impeccable. Impeccable. Fantominus Pokémon Gaz. Spectre Poison. Taille 1m30 pour... 100 grammes. Il enveloppe ses proies dans le nuage de gaz que forme son corps. Et les empoisonne à travers leur peau afin de les affaiblir petit à petit. qui finissent d'un secondaire enraham. Il en a même pas pour les affaiblir un modèle à petit à petit. Faire 2m30. Est-ce pas et c'est pas ? On va voir. On va voir... Non, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir... On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Ça, c'est la caverne pour aller ailleurs, là. C'est pas grave. En vrai, ça m'intéresse aussi. On se bat ? Allez, on se bat. Ulysse l'étudiant envoie un Watapique. Ça, c'est un Pokémon Poison électrique, non ? C'est pas simple. Ou insectes électriques, je sais plus. Let's go, Coteau Vol, bien joué. Comment j'étais content quand Léviator est enfin évolué. C'est pas que j'oublie de sauvegarder. Ah ouais, c'est Simless aussi entre le monde et la grotte. J'ai cru qu'on aurait un chargement entre les deux. Bah pas du tout. C'est fou ce qui se passe, là. Il y a un Karchakrok, là. Est-ce qu'on est à un endroit où on est... Merde. Est-ce qu'on est à un endroit où on n'est pas assez stuff ? Je suis curieux. 38 ! Yes ! Et ça ? 39. Yes. 38. Ok. Le message est passé. C'est quoi ça ? Vas-y. Ok, donc on peut vraiment accéder à des endroits où on est dans la merde. C'est bon à savoir, quand même. J'évite l'attaque, le tritox. Surprise ! J'ai bien fait de rapatrier vite fait mon Pokémon qui était parti attaquer, là. C'est ça, la wipe zone. C'est tout à fait ça, putain. Et tu fais pas gaffe, là-dessus, on ose-lock, t'as le sub, hein. Ah, j'ai vu qu'il y avait la marche. Je vais vous mettre en place dans nos repas. Bonne séchant. Oh, bonne séchant. Prends les seize-time. Le poison, c'est chiant. Sérieux ? Ok. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins intéressant. Mais bon. Surtout dans un... Surtout dans un jeu à monde ouvert comme ça, où tu passes de zone à zone sans trop faire gaffe. Tritox Pokémon Toxilézard. Poison-feu. Il provoque ses proies afin de les attirer dans d'étroites zones rocheuses, puis il les étourdit avec son gaz toxique avant de les ajuffer. Ok. Est-ce qu'il n'est-ce pas quand même ? Il y a combien de Pokémon Gen 9 ? Parce qu'en vrai, on n'en a pas croisé des masses. En tout cas, j'ai le sentiment de ne pas en avoir vu des masses. Ben ouais. Timothée, le gamin. Envoie Tritox, c'est-à-dire. Bon, il a raison. Il a raison. Mais moi non plus, c'était une question comme ça, rhétorique disons. Ah, je n'ai pas réussi à l'endormir, merde. Il est chiant, lui. Je me fais cette réflexion parce que quand même, j'ai l'impression depuis qu'on a commencé, qu'on a assez peu vu, enfin sur la masse. J'en ai vu presque une centaine. On est sur du 75% ancien Pokémon, j'ai l'impression quand même. C'est parti. C'est probable. Je me souviens plus. En vrai, si je me laisse tomber là, je vais arriver dans la zone où je veux aller, je pense. Merde. L'éviatoire a évolué. Oui, tu étais là quand je faisais le récap. Tu n'as pas écouté. T'inquiète, t'inquiète. C'est une blague. YOLO ! J'ai atterri dans des wat-wat. On peut commencer par là déjà. Ah merde, j'ai marché sur un rond doudou. Tu vois, niveau 10, ce n'est même pas la peine de le combattre en vrai. Bon, en toute logique, on lui roule dessus au badge insecte. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui scale. On est dans une zone qui est de niveau temps. Du coup, on arrive, on est niveau plus élevé. Ils sont toujours niveau temps. Par contre, quand tu marches... Quand tu marches en vrai maintenant, tu n'as plus qu'une envie, c'est de te remettre à la dos de Coraidon. Vous avez atteint votre destination. Ah, l'art of line. On se retrouve encore dans la même arène. Quelle coïncidence ! Comme on dit, le hasard fait bien les choses. Oh, quelque chose me dit que tu seras dans chacune des arènes où je vais aller. Salut, Freyre, comment tu vas ? En tout cas, ce n'est pas comme si je m'étais dépêché de venir ici pour me battre contre toi. Je t'assure, la preuve, c'est qu'on ne va pas se battre. Même si ça me démange un peu. Je suis sûr que tes Pokémon ont dû vraiment bien progresser depuis la dernière fois. Avec ça, tu seras fin prêt pour l'arène. Oui, j'ai vu ça aussi, Arne. Alors. L'arène de Sévaro. Bien. Si cela ne vous dérange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Vous devez d'abord réussir l'examen d'arène. Et dans notre arène, l'épreuve consiste à participer à Roux-l'Olive. Voyez-vous, notre ville est réputée pour sa production d'olives de qualité. Cela fait plusieurs générations que nous organisons la fête de l'olive afin de nous attirer de votre récolte. J'ai pensé à autre chose du coup que le fruit. Pour réussir l'examen, vous devrez pousser un ballon en forme d'olive jusqu'à la fin d'arrivée. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Si vous y parvenez, cela sera de bonne augure pour les récoltes de l'année prochaine. Bien sûr, le personnel sur place se fera un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roux-l'Olive se trouve au nord de la ville. Je l'ajoute à votre carte. Bonne roulade. Nice party. Donc on va faire des olives à des passants. C'est bien. On a l'esprit malaché ? Non, jamais. Jamais. Tu crois que c'est là qu'il faut que je monte là ? Pas du tout. Ça, c'est là que je vais me battre. C'est là qu'on va se castagner. Imagine. Il a un scarino ! Stylé. alors comment ça marche si vous souhaitez participer au roule olive c'est ici que ça se passe c'est une épreuve physique où il faut pousser un ballon géant ressemblant à une olive alors on va jouer à rocket league en fait si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier à l'arrivée tout en franchissant les obstacles sur votre route vous réussirez l'examen voilà vous savez tout alors êtes-vous prêt à passer votre examen d'entrée oui 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 parfait pendant que vous poussez le ballon pensez à nous souhaiter une bonne récolte moi je veux juste me battre j'ai pas signé pour devenir saisonnier moi examen d'arène relever le défi du rouleau olive c'est fou ce qui se passe c'est fou ce qui se passe il se passe des choses let's go on joue au rubis oh 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 j'ai fait un skip je suis un speedrunner une scène ce qui se passe le joueur français let's go yes vous avez réussi font des drôles de bruit quand même les pokémon olive olive et tom Le chargement est si long Grâce à vous nous aurons d'excellentes récoltes l'année prochaine c'est certain Considérez votre examen d'arène comme réussi Toutes mes félicitations Vous pouvez retourner à la réception de l'arène pour les informer de votre réussite Et surtout bon courage pour votre combat face à la championne Allez Tout ça c'est des pokémons que j'aime Boink boink Let's go Patapata Alors Quel poké on met en premier Pareil on va mettre vous ne passerez pas De toute façon il va gagner si peu de Si peu de D'expérience Bon chance Souhaitez-vous affronter Hera la nymphe pâtissière et championne de cette arène ? Oui J'ai pas sauvegardé Tout va bien Bon chance Enfin, surtout, mon petit prismillon d'amour. Tiens, tiens, mais quelle dressale a l'allure ravissante que nous vous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au Roule Olive. Ta technique était impeccable. Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Je suis Hera, la pâtissière de l'établissement Pâtissamboule. Oh, putain. Oh là là, excuse-moi. C'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie, là. Je suis désolé, je patauge un peu dans le caramel. Laisse-moi recommencer. Je suis Hera, la championne de cette arène. C'est que je passe davantage de temps à faire des gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici. Pour moi, les gâteaux sont comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Ils sont petits, mais renferment un grand pouvoir, en l'occurrence celui de nous rendre heureux. Alors, j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes. Parce qu'ici, tu vas avoir droit à deux à la fois. Great. Une lilitrelle. Ok. Ah, mais c'est ça qui évolue en Gambex, je pense. Ne sous-estime pas mes Pokémon insectes. Si tu ne veux pas que les tiens en pâtissent. Oh, c'est beau, ça ! Technique, mais je l'ai. Bim. Allez, ça dégage. Je n'ai même pas vu quel niveau elle était. Il s'embole, très bien. Niveau 14, ouais. En fait, c'est vraiment la première arène qu'on est censé voir. L'arène insecte. Et un Teddy Ursa. Ok. C'est sûrement celle-là que j'ai vu en premier. Oui, bah oui. Normal. C'est vraiment celle-là que j'ai vu en premier. Ah merde, elle le terra-crystallise. Bon, tant pis, c'est vrai. Ça met quel niveau ? Ça met quel niveau ? Quel type ? C'est quoi, ça ? Bah, insecte, du coup. Très logiquement. Triste. Bon, ça nous fait deux badges, du coup, les amis. Oh non, tous mes pokémons sont au bout du rouleau à pâtisserie. C'est incroyable, ta force n'a pas cessé de gonfler, comme un bon soufflé au four. Je crois que moi aussi, j'aurais bien besoin de développer mes techniques au combat. En tout cas, c'est encore un succès pour toi, bien joué. Voici le badge de l'arène qui te permettra de prouver que tu m'as vaincu. Et tu sais ce qui me rendrait cette victoire encore plus délicieuse ? Je l'as savourée avec une de mes spécialités pâtissières. Elle m'a donné des cupcakes incroyables. Voyons, tu as donc deux badges d'arène désormais. Tu pourras attraper des pokémons jusqu'au niveau 30 plus facilement et ils t'obéiront. Je sens que tu as à l'esprit l'appétit vorace. Alors voilà, une CT pour toi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais grâce à la machine à CT, tu peux recréer les CT que tu as obtenus durant tes aventures. J'espère qu'avec ça, le chemin qu'il te reste à parcourir sera un peu plus doux et savouré. Le selfie d'Exprogresso est de ouf ! Nice ! Bon, nous voilà avec deux badges, donc. Je vais le mettre dans le titre. Deux badgesouilles, ça badgesouille par ici, hein. Excusez-moi, jeune homme. Est-ce bien vous, Mordraine, le dresseur dont tout le monde parle en ce moment ? Eh bien, Menzy m'a parlé de vous. Elle m'a dit que l'école comptait un nouvel élève très prometteur. Veuillez pardonner mon approche cavalière. Je ne voulais en aucun cas vous effrayer. Je suis monsieur Assa. Je fais partie du conseil 4 de la Ligue Pokémon. J'enseigne également les Beaux-Arts à l'Académie. Dites-moi, Mordraine. Pour quelles raisons souhaitez-vous collecter les badges d'arène et atteindre le rang maître ? Je vais trouver mon trésor. Merci pour cette réponse. Il n'y avait pas de mauvais choix. Après tout, ne dit-on pas que tous les chemins mènent au cratère de Paldéa ? Votre ami Menzy est la personne la plus jeune ayant atteint le rang maître dans toute l'histoire de la région. Peut-être renfermez-vous le même potentiel qu'elle au fond de vous ? C'est tout ? J'aurai l'occasion de le vérifier par moi-même, puisque pour atteindre le rang maître, vous allez devoir m'affronter tôt ou tard. Je vous conseille de vous entraîner intensivement dès à présent afin d'éviter une amère défaite. Je serai également ravi de vous voir assister à mon cours sur les Beaux-Arts. Sur ce... Tchou ! Vous pouvez maintenant assister au cours de langue, au cours de Beaux-Arts. Stylé. Un de ces quatre, il faudra qu'on y aille quand même. On aille voir de quoi il s'agit. On ouvre la donc avec deux badges. C'est bien. C'est bien. Maintenant. Est-ce que proche d'ici, on a des trucs à faire ? Eh bien, on a ça. C'est quoi ça ? Ah bien, c'est un autre badge. Badge de l'arène psy. On peut faire ça, en vrai. Ce sera fait. Alors, quel chemin il faut prendre, par contre ? Ah, mais c'est là que j'ai été bloqué tout à l'heure. Donc, je ne peux pas y aller. Pour l'instant. Enfin, je peux en évitant tous les Pokémon. Sauf que j'imagine que là, du coup, on a une arène niveau 40. Ok. Il y a un Pokémon qui pop là, mais je ne l'ai pas vu encore. Et là, on ne peut pas y aller. Repère de l'équipe ténèbre. On pourrait faire ça. Ou alors, on va voir là. On va voir l'arène électrique. Comme ça, on avance les badges. Pour débloquer le nord-ouest de l'île, il faut que je batte la Team Ténèbre, par contre. Je suis un peu surpris que la rivale n'ait pas voulu se battre encore. Pour l'instant. Et donc, maintenant que j'ai surf, je peux traverser là. Oui. C'était Pic Toxic. Nice. C'est pas car. J'ai de go la TDQ de Champion d'Arène. Après, s'ils sont à notre niveau, ça sera plus sympa. Tiffure et Glon, là. Ah bah, niveau 23, c'est déjà mieux. Léviateur, niveau 26. Let's go. Torgamore, je ne sais plus ce que c'est. Ah. Quelque chose me dit que ça ne va pas lui faire trop de mal, ça. Ça chouille. Aïeux. C'est encore pire. Aïe. Je tenterais bien léviateur, là-dessus. On dirait bien un Pokémon Roche. J'ai déjà vu ce Poké, mais je ne me souviens pas. J'ai déjà vu. Tout ça. Et si on montait en haut de cette colline Il va pas bien y avoir un objet en haut de la colline Qu'est-ce que je disais ? Je commence à les connaître Il se passe des choses par là ? Curieux de voir de quoi il s'agit Avant on va aller dans la ville On va juste traverser pour voir Le mec trop curieux Ah je peux pas Je ne peux pas Juste pour voir quel niveau ont les Pokémon ici 27 Ah on commence à parler Donc ça c'est donc un moteur Un Pokémon moteur Pif Donc ce qui me fait penser que potentiellement Que l'arène électrique là-bas A un niveau de ce genre On va voir Après il est mal tombé J'avais pile de Pokémon qu'il fallait pour le tuer C'est quoi ce truc ? Ah c'est l'évolution de machin là J'ai oublié le type que ça a ces trucs là En vrai si on se bat avec elle Ça devrait être Challenger Bagarre Oh c'est une dracologue en plus Pomme drapie Pomme drapie c'est vrai J'avais oublié ce Pokémon Sauf que la caméra En combat est pas dingue Elle était bien plus agréable A bouger dans Dans Arceus Oh y'a un Ombrilex J'aime trop Ombrilex Je croyais qu'il était pas dans ma version pourtant Ce n'est pas très efficace Salut Ousper Ah Mince alors Ok On brille Lex Luthor Bien Merde C'est trop gentil Ousper Oh mais sérieux Capture là Faut Je vais l'endormir Avec Coteval Salut Tyran Comment s'est passé le podcast ce soir ? Comment vas-tu ? Donc on a un Ombrilex Luthor Alors en vrai si ça passait en Ombrilex Luthor Je me mettrais bien Je me mettrais bien en non total Mais ça passera pas avec la limite de 12 Let's gooo Alors en Ombrilex Pokémon Paupières Oh là là mes jeux de mots Vals avec les mots Par contre demain je me lève à 6h Donc bon Je vais pas rester jusqu'à minuit Il n'y a pas de problème on espère Pokémon Roche Sol Il naît dans les profondeurs terrestres Après avoir englouti une quantité de terre équivalente à une montagne Il se transforme en Chrysalide 60 cm pour 72 kg N'oublie pas de sauvegarder C'est gentil Tyran En vrai c'est un Pokémon qui pourrait s'inclure dans une équipe Ah oui d'accord J'ai déjà vu ça J'ai oublié son nom mais j'ai déjà vu dans un jeu Pokémon Ouais ouais pas choué niveau 28 ça va C'est un Pokémon ça ? Wouah il se passe des trucs dans ce jeu C'est mystique C'est une Thumbleweed Bon bref tout ça pour dire Qu'à la base on allait dans la ville nous Vous me déconcentrez Vous me faites aller à des endroits Apparemment le dominant acier tranché Est quelque part dans la mine Il y a des rumeurs qui disent qu'il est hyper grand et hyper long Je me demande comment il arrive à se cacher avec un gabarit pareil Si ça se trouve il est ultra rapide Et si tu utilises une capacité de monture pour l'attraper Ça on verra plus tard Parce qu'effectivement il n'a pas l'air loin Ah bah oui il est là Ah si avec mes Pokémon feu ça devrait le faire Ouais ouais il y a plein de bugs dans le jeu Je saute Et oui on a surf maintenant Avec notre Pokémon montueuse Ah il y a un tas de morts Et un Kirlia sauvage Ah ouais mais d'accord Un Pokémon moto Ouais Alors Merde J'ai marché sur un mini-ange Roplay Ça dégage Et on a un Léviator maintenant Ça y est notre Magicarpe n'est plus inutile Alors Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer dans l'arène On va voir D'ailleurs étonnant de la part de Gamefreak tous ces bugs J'espère que ça ne deviendra pas une habitude Bah en fait Moi ce qui me Ce qui m'inquiète C'est que C'est pas du tout un studio Qui est dimensionné pour faire du Pour faire du bug fixing Et donc moi j'ai un peu J'ai un peu peur que Ces bugs Ils restent là Ad vitam et terminam Alors on a de la chance Pour l'instant on n'en a pas eu beaucoup On n'en a pas eu d'ailleurs En dehors de bugs de texture De bugs de caméra De bugs de lumière Tout ça d'ombre Mais Mais bon C'est trendy Ici dites donc Que se passe-t-il Mais effectivement Ça peut inquiéter Et c'est effectivement la première fois Que moi je vois des bugs Bethesda-like Dans un jeu Dans un jeu game freak Et Nintendo au global D'ailleurs Allo Mordraine C'est moi Menzi Ça se passe bien Ton tour des arènes T'es où là ? Salard Je suis pas loin Attends moi je te rejoins Non mais Stalker T'as déjà deux badges T'avances vite Salut chat Comment tu vas ? T'as donc choisi cette arène Pour le troisième Je pense que tu devrais Y arriver sans problème Mais Je veux en être certaine Alors abattons-nous Bah bien sûr La bourgour La balle perdue Pour Bethesda Bah en même temps C'est la vérité Les jeux Bethesda Les jeux Bethesda Surtout à leur lancement C'est complexe On le sait On a évidemment hâte De jouer à Starfield Et voir l'état Dans lequel il sortira Mais Ah super Bethesda prépare Starfield Oui bien sûr Tu as conseille Avant de t'attaquer À une arène Va voir à quoi ressemble Le terrain de combat De la ville Ça aide de savoir Où il est situé Et sur quel type de sol Il a été bâti Pour adapter sa stratégie Mais bien sûr Aucun rapport Mais je le vois tout de suite À son regard Tu progresses à vue d'œil Peut-être qu'il est temps Que je te présente Certains de mes meilleurs Pokémon T'es prêt ? Je m'attends qu'on se bat Allez la bagarre La bagarre Alors Quel niveau Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Qu'on a eu un bug blocant J'avais oublié On est d'accord Après je sais pas du tout Depuis quand Il développe le jeu Ils ont pas fait ça En un an C'est certain Un Ponchiot C'est ton meilleur Pokémon ça ? Après il est niveau 100 T'imagines ? Un Rocabot pardon Niveau 21 Ok c'est le fait Oh yaya yaya Ça va ? Ryo Tranquille hein Voilà Allez rentre chez toi Rentre dans ta niche On gagne même pas de Elle envoie un paume Et bah un paume contre paume Au panier C'est ça Coucou je panier On dit Mon lieu bébou Bébou versus bébou J'ai eu caché Et là il fait la même chose Bon ça va Joli choix de capacité Du t'améliore De jour en jour Bah ouais pas comme toi Visiblement Bon ça donne l'impression Probablement que la La championne C'est quoi Matourjon Je sais pas Vas-y moulo quand même Ça donne l'impression du coup Que la La championne d'arène Va avoir des Pokémon D'entre niveaux 20 et 25 Matourjon Ah bah c'est l'évolution De tout Sacha Bien sûr Ah merde Elle terracristallise J'avais oublié Ce léger détail Elle est pas du même niveau Que le Monster Trudy Ah oui c'est vrai En vrai il est pas trop mal Le Le Pokémon L'évolution de Enfin la première évolution De De plus Sacha C'est pas si pire C'est pas mon Mon Crocogrill Je sais pas ce que je fais Je change de Poké Peut-être non Pas mal Mais j'aurais aimé Qu'il ne reste à 4 pattes Pour une fois Ouais il y a En fait le truc c'est que La La traîne C'est vraiment C'est vraiment Les Pokémon Ils se dressent quoi Sur leurs pattes Allez moi aussi Je vais me terracristalliser T'inquiète pas Ça va bien se passer Je suis désolé Mais je m'en remets toujours pas La deuxième évolution A l'air A intérêt A être vraiment Plus sympa que ça Parce que putain Je peux pas faire tout le jeu Avec ça C'est pas possible D'ailleurs du coup Je sais pas si vous avez vu Mais je vous ai balancé L'extrait sur mon compte Twitter Du coup Ce matin Le lustre C'est ça C'est le chandelier Un coup critique T'as autant de chance Pour les infliger Que de talent Pour lancer des Pokéballs Allez ça dégage Ça Dégage Non en vrai Je valide L'évolution 1 Je valide De ouf Tes compétences Tes compétences s'améliorent De jour en jour Oui tu l'as déjà dit T'as vraiment que deux badges Tu te bats comme si t'en avais plus Quoi qu'il en soit C'était un combat très instructif Pas vrai ? D'ailleurs tiens prends ça C'est un cadeau pour te remercier Ah des total soins Putain elle me rend ça A chaque fois que je la bats par contre Ça fait plaisir Pour être honnête J'ai envie de recommencer Mais je suis maîtresse Il faut pas que je sois égoïste Alors je t'entendrai Va collecter d'autres badges On se battra encore Si on se recroise près d'une arène Je compte sur toi Pour devenir encore 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 plus fort Ça me ferait trop plaisir Qu'on fasse plein de combats ensemble Merci en tout cas Et bonne chance Pour ton examen d'arène T'inquiète pas T'inquiète pas Donc tout ça pour dire Elle a la décence De me soigner les pokémons Après Après que je l'ai battu Ça fait plaisir ça Donc nous disions Permettez moi d'inscrire votre nom Dans notre registre C'est une simple formalité Donc ensuite Pour affronter machine La championne Vous devrez réussir l'examen d'arène Celui-ci consiste à faire une apparition Sur la chaîne de machine Ah oui putain C'est une streameuse J'ai lu ça tout à l'heure Sur la map En parallèle De ses activités de championne Machine est aussi créatrice de contenu Nous comptons sur vous Pour l'aider à divertir sa communauté Putain On va percer sur Twitch Les amis Cela vous paraîtra Plus clair Quand vous y serez Bonne chance Yes Let's go Ah ça y est C'est ma collègue C'est ça Putain on va s'épair Incroyable On est passé sur la chaîne de Jill Voici le moment que vous attendez tous C'est l'heure des Machin de machine Yes Hello Bueno Salut Place à machine Place à ma chaîne La reine de la toilette Va mettre l'ambiance Euh Hello Bueno Salut Oh tu connais déjà mon jargon Je sens qu'on va bien s'entendre Tu t'attendais peut-être pas à ça Bah tu sais quoi J'ai une autre surprise pour toi On est en live Dans le monde entier En tout cas c'est sympa de ta part D'être venu jusqu'ici Vraiment ça me fait hyper plaisir Mais au cas où T'aurais pas remarqué Je suis assez occupé Parce que je suis pas n'importe qui Donc je veux être sûr Que tu vas faire le buzz Je veux dire Je dois m'assurer Que tu vas te donner à fond Haha Donc en gros Si tu veux te battre contre moi Va falloir faire en sorte Que ce stream marche du tonnerre T'as l'air hyper motivé Ça fait plaisir Du coup je t'explique le plan Tu vas voir C'est tout bête Mais ça faut percer On fait un feat Mais avant ça J'appelle notre invité d'honneur Monsieur du coin Yes Tiens donc monsieur Vardren Quel heureux hasard Mais what ? Tu connais déjà ce type ? Tant mieux Parce que moi Je le connais pas du tout En fait Je l'ai juste trouvé Au coin de la rue J'ai adoré sa vibe Donc je l'ai recruté Pour mon stream Oh c'est un honneur Et donc Que doit faire notre challenger ? Me demanderez-vous ? Bah c'est tout simple Vardren tu vas devoir Jouer à cache-cache Avec ton autre bon pote Monsieur du coin Utilise les caméras de surveillance De la ville Pour repérer où monsieur du coin se cache Retrouve-le trois fois Et ton examen d'arène Sera dans la poche D'ailleurs J'ai le titre parfait Pour ce petit jeu Cache-cache en ville Avec monsieur du coin Ça tourne bien Oh là là Incroyable Les traducteurs des jeux Pokémon C'est toujours goldé Tandis quoi ? Il craint pas trop mon titre On est d'accord ? Ah oui c'est pour l'algo Bah ça ira bien comme ça Monsieur du coin Je compte sur vous Comme je suis redevable A la ligue Pokémon Pour tout ce qu'elle fait Pour l'académie Je suis venu apporter mon aide Je compte sur votre Collaboration amicale C'est incroyable Putain Mais l'important c'est la vignette C'est la vignette machine Alors est-ce que tout le monde est ready ? Monsieur du coin Vous êtes bien caché ? Oui certes On dirait que tout est ok Monsieur du coin se cache Quelque part dans cette vidéo Ouvre l'oeil tel un magnéti Et cherche bien Oh mais c'est bon Je l'ai déjà trouvé Et c'est parti Let's go Yes C'est trop bien Où est-ce que je suis moi ? A l'aide Vous l'avez vu hein Eh c'est trop cool La séquence elle est stylée en vrai Non Adrien a trouvé monsieur du coin T'as vraiment des skills de malade C'est une vraie masterclass Oh la la Eh c'est une masterclass de traduction On va passer à la deuxième partie du jeu Mais avant j'ai une petite surprise pour toi Tu vas devoir te battre comme contre un de mes fans Pokémaniacs A toi de jouer Je passe sur les machins de machine Trop fort La gueule qu'il a Oh bah il a un luxeau par contre Ça ça fait plaisir C'est une dinguerie C'est une dinguerie Il est stylé son pull Il est stylé son pull Victoire Bravo Mr Challenger Allez hop on change de caméra Ils se sont dit que juste faire un oui charlie C'était peut-être pas assez En termes d'adversité Alors où est-ce qu'il peut être Et voilà la nouvelle scène Un lieu que tout le monde kiffe Le centre pokémon A toi de trouver monsieur du coin maintenant Ouvre l'oeil et le bon Alors où est-ce qu'il peut être C'est pas lui là Ha ha yes Excellent Vous m'avez trouvé Zut moi qui pensais m'être si bien fondu dans le décor J'avoue J'avoue j'ai hésité A trouver monsieur du coin pour la deuxième fois T'es vraiment Au niveau uber toi Et avant de passer à autre chose J'ai une autre surprise pour toi Et oui tu l'auras deviné Un nouveau combat A toi pokémoniac Elle a des magnétis dans les cheveux Il a la même gueule que l'autre Insane J'aime beaucoup l'animation de l'influenceuse Ouais C'est pas mal En vrai c'est très réussi moi je trouve cette séquence Si ce pokémon a le type vol On va avoir le sum On va bien voir Rayon chargé Et ouais Et ouais Donc Les scénaris sont vraiment des gros boomers Ah bon pourquoi Moi je trouve que c'est stylé hein C'est réussi moi je trouve Ça mérite d'être original Est-il énergie ? William Ouais ça va Hop les Pas shoot Qui fait le café hein Qui va bientôt passer le niveau 29 Également Tu m'as peut-être battu Mais mon amour pour Machine reste intact Victorie Kudos à notre invité Tu vises juste Tu combats sec Y'a rien qui t'arrête en fait Allez On change de caméra Le dernier acte de notre jeu se jouera ici sur le terrain de combat La scène des duels sans merci Notre challenger arrivera à trouver monsieur du coin dans la foule en délire La réponse maintenant Hugo Alors Ah il est là Oh le cachodier Mazet Mazet vous êtes parvenu à me trouver je suis admiratif J'espère que vous trouverez votre trésor avec autant de facilité Mais waouh Mon stream fait un haut massacre Grâce à toi Regarde tous ces nouveaux abonnés Euh je veux dire bravo T'as réussi l'examen d'arène Ah ça y est le feed s'est bien passé Peut-être que je serai de nouveau invité Tu nous en as mis plein la vue dis donc Je peux te dire que mes viewers ont grave kiffé Il manque plus que notre combat pour un stream réellement parfait Bref Va à la réception quand tu seras prêt pour la suite d'accord J'ai trop hâte de faire une collab avec toi Ça y est on a été validé par la street Peut-être qu'on fait partie des cool kids qui seront invités aux ad events maintenant Est-ce que mes pokémons ont été soignés ? En tout cas je trouve ça beaucoup plus sympa car c'est vu ce qui était très plan plan niveau écriture Ouais je suis hyper d'accord avec ça J'aurais peut-être dû sauvegarder par contre Pif 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 Allez On ramène le troisième badge à la maison ou pas ? Ils ont tous des coques de... De moti smart là Et le stream peut commencer Hello Bueno Salut Place à machine Place à machin La reine de la toile élègue va mettre l'ambiance Incroyable Vous êtes avec machine et c'est l'heure de... Les machins de machine Notre invité ne manque pas de swag Son regard foudroiré net un zapétrel Voici... Mordraine Yeah Incroyable Comment tu te sens Mordraine ? Tu penses que ça va le faire ? Aucune idée mais je vais tout donner Je valide cette réponse Je kiffe les gens avec du franc parler comme toi Bon Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses vous en dites quoi ? On dirait que vous en pouvez plus d'attendre Oh King Alec merci pour ton gros don Ha 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 Yes Putain ils sont forts en vrai C'est cool Vous devez avoir hâte de voir notre invité en action à leur place au combat Ah bah le voilà le zapétrel donc Qu'on avait encore jamais vu Ah du coup il va esquiver mon attaque tunnel j'imagine Ouais il a 4 poké attention Je lui cacher Petit picorre Ouais mais il va éviter Il laisse un pokémon vol j'imagine Ouais C'est ce que je pense 16 Aïeux Ouais ça va Pas mal ce pokémon Ah pas chaud niveau 29 Empy bidou Je reconnais pas Je reconnais pas What the fuck A tous les coups c'est un pokémon seul ça Ah ça passe Impeccable Alors vraiment il a le meilleur trait hein Pas chaud pour cette Pour cette comment ça s'appelle Pour cette arène Parce que du coup il m'attaque avec des attaques électriques Du coup Pas chaud récupère des PV Incroyable Incroyable Mais je crois qu'en pibidou C'est pas C'est pas 9G Ah si Pokémon numéro 941 J'ai rien dit On voit qu'il arrive à la Nogé Bah ouais Mais je trouve qu'ils sont pas toujours très Pas toujours très inspirés Sur cette 9ème génération On ne va pas se mentir Un Luxio Bah Luxio ça avait bien marché tout à l'heure Du coup on va recommencer Ah mon attaque baisse Ce qui ne fait pas mes affaires Il est niveau 23 Son dernier pokémon doit être niveau 25 J'imagine Ah mince je cache Je cache la dresseuse Ça va Ça passe Alors faut pas que j'oublie de me Terra cristalliser par contre Parce qu'il ne manquera pas de le faire Un Magirev Magirev c'est électrique Magirev Pas du tout Alerte machine en danger Ça craint J'ai besoin du soutien de la commu Envoyez les dons Magirev c'est pas du tout électrique Magirev Ah si Mais c'est qu'il va se terra cristalliser En électrique J'imagine Du coup Terra cristalliser Sion Terra cristalliser Sous-titrage ST' 501 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 C'est en fait tout à l'heure, parce que je crois qu'en vrai le chemin c'est plutôt par là. Bon en vrai non, ça doit passer comme ça aussi. Quoique, ça se trouve on ne peut pas monter jusque là. Ça se trouve il faut faire par là, comme ça en fait. On va voir, je regarde si je peux, là on me dit qu'il y a des Levenar dans le coin. Ça serait cool, on voit les taureaux déjà. Merde, j'ai marché sur un Minisange. Je marche toujours sur des Minisange. Je veux savoir si Paumab t'as une deuxième évolution ou pas. Oui ! Est-ce que je peux passer par là ? Ça c'est une grande question. On s'est battu avec elle tout à l'heure. Oui, ça a l'air d'être bon, on va pouvoir monter là. Il y a un Brambi là. En vrai, ça peut valoir le coup de se friter avec quelques Pokémon. Pour la... Pour l'XP. Vu que là ils sont niveau 27 et tout. En contre, il y a un vrai problème avec la caméra de combat. Rempli ! Lebegare ! Abonnez-vous ! Regardez moi comme je suis joli ! Aïe 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 Fragil Lady Ok Pour les gens qui se posent la question, les VOD arrivent sur la chaîne de VOD très très prochainement Je m'en suis occupé ce soir Donc ce soir il y a la VOD du live Marvel Snap puis Puis Plague Tale 2 Demain du coup il y aura la première VOD de De Pokémon Écarlate Le surlendemain la deuxième partie Il y a les sessions peinture aussi qui arrivent Souvenons Hop les niveau 30 pour Pachou, let's go ! Oh il y a un Voltorb je l'ai vu Toujours sans pitié Ouais non mais Il veut du sang Pachou ! Ha 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 ! Il y a où cela ? C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces trucs ? Les musiques sont honnêtement assez convaincantes. Tiens. Il y a un Pokémon et il y a un serpent là-bas. Vas-y, on va le capturer parce que c'est un nouveau Pokémon ça. Ah non, je l'ai déjà vu quelque part. Je l'ai déjà vu ailleurs. Oui, il était dans la 7G ça je crois. Ça n'est quelque chose là. Plus. Plus. Pour l'instant les seuls qui ne voient jamais la lumière du jour c'est Kirlia et Léviator. J'ai jamais besoin d'eux. C'est vraiment très très rare. C'est vraiment très rare. 8ème Gen, ouais c'est ça. Il était dans Sword and Shield. Ah désolé Wasper, c'est arrivé trop tard. Si j'envoie un, je le capture et je le rename de Gena. Roche chaude. Ah bah tiens on est là. Ça a quel type du coup ça ? Bon en vrai si je mets qu'autovol ça le fait. Je pense. Ah oui j'avais compris la blague, t'inquiète pas. Mais tu as payé de tes points. Tu auras du coup ton rename. Bon normalement je le tue pas. Tu as payé de tes points. Tu as payé de tes points. Tu as payé. Donc Pokémon Serpensable. La poche de son cou peut se gonfler et se dégonfler comme un ballon. Il devient de plus en plus flexible à chaque fois qu'il mue. Et B Alors Ok C'est pas par là En vrai si je Non ça sert à rien que j'aille là Après si je vais là-bas Je peux soigner mes Pokémon Comment je vais là Peut-être que là J'ai un accès On va voir C'est rigolo parce qu'il y a plein de Pokémon Qui apparaissent sur la minimap Et Mais je les vois jamais Ces Pokémon de minimap Genre l'évolution de Makuhita là Ouais ouais j'ai vu bien sûr J'ai vu une demi-heure du match Et après Et après J'ai pas vu la fin parce que j'étais occupé Mais ouais ouais j'ai vu 13ème victoire consécutée Ça commence à faire On va On va aborder le tournoi à destination Sous les meilleurs auspices Oh il y a un Pokémon Terracrystallisé là-dedans On va aller voir Ça sauvegarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui j'ai déjà vu ça J'avais déjà vu ça Il est rigolo ce Pokémon Niveau 30 C'est quoi ça c'est type acier ? C'est censé être le type acier ça ? J'imagine Exadron Bah vas-y brûle hein J'imagine Il est rigolo ce Pokémon On va essayer de le capturer Pocket Monster Et allez Danse pluie C'est de la merde Danse pluie je crois Regarde Ouais c'est ça Invoque de forte pluie qui dure 5 tours On s'en fout Pokémon de type combat Le chef se situe en tête Et donne des ordres On peut l'appeler Exakil Le chef se situe En tête Et donne des ordres aux autres C'est le plus fort Et le plus intelligent des 6 Non mais en fait là Ce qui se passe C'est que le personnage Le personnage Le Pokémon Était Théracristallisé Et pour rappel Quoi attend Et donc Quand il est Théracristallisé Il peut avoir Un type rare Donc Son Son Comment ça s'appelle Son Son type Rare De Théracristallisation C'était Acier Parce que Combat C'est un autre C'est un autre logo Au dessus de leur tête Tu voulais le renommer Thiron C'est ça J'ai été trop vite Et il y a des Kourougou dans ce jeu Je sais pas si vous avez vu Mais Le Pokémon Mordu d'or Apparaît en tout petit A des endroits incongrus Et Quand tu le Quand tu le chopes Il te donne des pièces Et j'imagine que C'est le seul moyen De De le capturer Ça va être un plaisir Regardez Y'en a un là Je savais pas que Hexadron avait Une évolution par contre Donc c'est par là Je crois Le Le Pokémon Dominant C'était trop long Ah mince Quand vous avez des idées de noms Tardez pas Parce que c'est vrai que Parfois j'ai tendance à aller vite Ah bah le v'là Le gros Makuhita Salut Salut Osper Merci d'être passé Bon visionnage Et puis bonne nuit Oh la merceuse qui fait suer Par exemple Par exemple là mon pass rouge Enfin mon brésillon Son Son type de cristallisation C'est normal Et pas Vol ou feu Donc il faut que je fasse gaffe à ça Parce que si je me terra cristallise Face à un Pokémon combat Je le rends Je l'affaiblis en fait Ce qui est triste Il y a une dimension assez intéressante A la cristallisation je trouve Plus qu'à la méga évolution Pour être honnête La méga évolution Bah c'est juste Bon tu rentres on peut quand même plus fort C'est fini Ah Ce serait pas ça Le Pokémon Le Pokémon dominant Oh une tour Ubisoft Ah ouais Voltorb il explose même en Même hors combat Incroyable Tempête de sable Ah ouais Ça monte assez haut Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon Je sais pas ce que c'est Gros truc qui a l'air dangereux Bah ouais ouais Je reconnais pas le Poké par contre Ça doit être un Un Gen 9 Ah bah ça y est J'ai réussi à tomber Sans faire exprès On sauvegarde Oh quand t'appuies sur Y Tu places immédiatement Le Pokémon sélectionné En tête de l'équipe Mais ça c'est trop bien ça Comment j'ai fait Pour ne pas m'en rendre compte Précédemment Il y a des micro changements Qui sont très appréciables Je trouve En termes de D'expérience utilisateur Qu'est-ce que c'est On dirait un poisson Qui manque d'air Ah oui Je me souviens Il m'avait dit ça Il m'avait dit Qu'il fallait que j'utilise Une capacité de Pokémon De monture Pour la Trapé Ah C'est le combat Je me dis pas Que c'est l'évolution Du Pokémon Butter C'est complètement L'évolution Du Pokémon Butter C'est sûr que c'est ça C'est sûr Fer de terre Le dominant Acier tranché Oh ça va bien se passer Tu fais Badé hein En play Deuxième phase Deuxième phase Grosse mandale dans la falaise Là Bim Ce design Ouais Non Donc il y a Pepper Qui va se ramener J'imagine J'ai besoin de me soigner Oui Oh c'est seamless Into the cave Seamlessly Insane Ce qui se passe C'est fou ça La bagarre Ah ouais Le fer de terre Dominant Mange quelque chose Tiens le voilà lui T'as réussi A coincer le dominant C'est quoi cette longueur Monstrueuse Je pense que les nutriments Que l'épice contient Vont lui donner Un gros coup de boost Il va falloir joindre nos forces Ultra instinct Je les trouve trop lumineuses Les grottes Ah ouais L'épice Viagra Ça vaut le coup de se terracrystalliser Même si j'utilise une Nitrocharge Alors que je vais devenir Pokémon Normal Je pense pas Je lui fais déjà suffisamment de dégâts Comme ça J'imagine Non je vois Je vois ce que tu veux Deer Allez c'est le moment Bim Je regrette pas du tout D'avoir capturé un pass rouge Et de l'avoir inclus A mon roster En tout cas Et c'est gagné Que la win Les amis Que la win Comme moi il nous regarde mal Crocogrill va prendre lance-flamme C'est bien lance-flamme Sauf si Ça a que 5 pp Ah yes En vrai On le met à la place De calcination C'est tout béneuf Bah je me rappelle D'une époque Où lance-flamme C'était 5 Il a l'air vénère de ouf Ouais grave Allez on va se faire un sandwich Le donner à notre Pokémon monture Et voir du coup Quel CS Il va apprendre Je suis curieux Très logiquement C'est pas vol Vu ce qu'on vient de faire Encore que tout à l'heure On a buté un Pokémon Dominant Vol Et on a gagné La capacité surf Donc Autant vous dire Que je ne sais pas S'il y a une logique A la progression Des CS De la Pokémon monture Mais On va voir L'épice secrète salée Serre à soulager Les membres endoloris Et engourdis Elle serait aussi Super utile Pour la force musculaire D'après le bouquin Ok CS force peut-être Avec ça Dogrinot devrait se sentir Encore mieux Un petit selfie Il fait du Il fait salt bay Incroyable Bien sûr que je lui donne Un sandwich Il a l'air dégueu En plus Un sandwich Un sandwich au sel Vous imaginez Qui donne du coup A son yarch Qui va Espérons-le Reprendre du poil De la bête Quand même Ce serait triste Qu'il meurt Qu'est-ce qu'il apprend ? Qu'est-ce qu'il apprend ? La capacité ? Bon Bon Qu'est-ce que c'est ? Quel louton Il prend même pas le temps D'apprécier le goût De mes sandwichs C'est quoi bon ? Ça veut dire que je vais pouvoir Faire des sauts Encore plus haut D'après le livre D'après le livre C'est une substance contenue Dans ses épices Qui les rend si grands Et si forts Ok ok On peut dire que cette grotte Était un peu le garde-manger Du pokémon dominant T'as fini de manger Mais ta voix T'as entendu Mordraine Ça vient pas de mon imagination Là on l'a clairement entendu J'avais pas rêvé C'est bien Mon boss C'est très bien Ça faisait si longtemps Que j'avais pas entendu sa voix Et parce qu'il fait tout ça Pour soigner son Son pokémon malade Il reste encore Deux épices à trouver J'espère que je peux Toujours compter sur ton aide Il peut désormais sauter plus haut Quand tu appuies sur le bouton B Sous sa forme monture Si vous appuyez brièvement Sur le bouton B Lorsque vous êtes sur votre monture Celle-ci fera un petit saut Si vous appuyez longtemps Sur B Il m'en dira plus haut Let's go Trop stylé Putain On avance quand même Dans le jeu Ce soir Ah bah c'est machin ça Qu'est-ce que je voulais dire Donc Voyons voir Voyons voir où on en est nous là C'est cool qu'ils nous mettent Dans quel ordre on a fait Tel ou tel truc Donc on en est à trois badges Trois Trois Comment ça s'appelle Trois pokémons dominants Et Et un red Un red stardust Ce qu'on pourrait faire Ça serait pas con De faire un red stardust Et puis de s'en S'arrêter pour ce soir Poison C'est quoi la faiblesse Du type poison Insectes Non Ça pourrait être une idée Si je te switch De la télé du salon A celle de la chambre 10 minutes max Tu seras encore là Ouais ouais On s'arrête On s'arrête après le red je pense Oui T'as le T'as le temps A toute C'est marrant Il y a des poches De spawn De poké Ah ouais On peut sauter un peu haut Quand même Ça va C'est pas mal C'est pas C'est pas game breaking Mais Une pierre feu Nice Donc si je vais par là On est bien On est bien là C'est dans le bon sens Non Pas du tout Cela dit J'ai pas vraiment le choix On va bombarder un peu Gaz de vrombie Alors je suis curieux du coup De voir si le red stardust Va être aussi complexe Que celui d'hier Merde J'ai marché dans un truc Sous-titres par J'ai marché J'ai marché dans un truc Sous-titres par J'ai marché On chope un max d'items quand même, donc si je vais par là, ça a l'air d'être le chemin. Il a du volume, ouais grave ! Je crois qu'il y a Wailord dans ce jeu, du coup j'imagine que la proportion sera respectée aussi. Pardon ? Mais je t'ai pas marché dessus frérot ! Ok ! Il m'a provoqué en duel de si loin ! Très très bon choix je trouve Brézillon, qui va bientôt d'ailleurs évoluer en flambusards j'imagine. C'est parti ! Je vais racheter des rappels quand même au cas où, parce que si c'est le même sketch qu'hier soir, ça sera pas trop. On a un peu de thunes de toute façon. Peut-être pas quand même. Je sauvegarderai, merci. Merci beaucoup. Kirlia et Léviator qui sont à la traîne sur la prise d'XP. Ah tiens, une forêt ! Je crois qu'on en avait pas vu encore d'ici, depuis le début. Alors, ça a quel level, par curiosité ? 27, ok. ... 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 On aura fait une belle session quand même. On aura pas mal progressé, je trouve, sur cette session de jeu. Ah bah y'a... Y'a machine qui m'appelle. Putain, il est gigantesque leur... ...leur campement. T'as vraiment cru que tu pouvais taper l'incruste dans notre repère comme ça ? Si, si, y'en a une, mais Scamblast m'a conseillé de la désactiver. Quand j'ai lancé le stream hier après, elle m'a dit que la sauvegarde automatique lui avait niqué une save... ... ... ... De Pokémon épais, bouclier d'ailleurs, pour une raison qui m'échappe. Elle m'a, elle m'a vivement conseillé de, de ne pas... ... 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 Voilà pourquoi on en est rendu à ça. Mais tu vas t'en aller à la fin ? Pas question, je ne partirai pas avant de voir le boss de l'équipe Poison. Je veux parler à Eryo Sensei. Et puis ce que je te le dis, c'est que c'est le boss lui-même qui nous a ordonné de laisser entrer personne. Non fils, je veux le voir. Oh par pitié, sois sympa et fiche moi la paix, d'accord. Quoi toi aussi, t'es venu me casser les pieds ? C'est vraiment pas ma journée. J'aurais dû y réfléchir à deux fois avant de rejoindre la Team Star. Attends Sbirsan, tu ne le reconnais pas ? Je crois que c'est Mordren. Le type qui a défié la Team Star ? Oui c'est moi. J'en étais sûr. Ouah ça craint. On a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Les autres doivent être encore en train de pioncer. N'est-ce pas m'occuper de lui Sbirsan ? Pendant ce temps, va réveiller tes compagnons. Ah mais pourquoi tu ferais ça pour nous ? Si le repère est sans défense, ça veut dire qu'Eryo Sensei est en danger. Et je dois tout à Eryo Sensei, c'est un menteur pour moi. Face aux difficultés, je brave le danger. C'est mon Nindo. C'est ma vocation. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais merci pour ton être petit. C'est mon Nindo. Ville, canaille, t'oses t'en prendre à mon Sensei ? Ça ne va pas se passer comme ça. Allez, la bataille. NINPO ! J'aurais été sûr. Le gamin, c'est Naruto. Chester, le dresseur, veut se battre. Re-hardant. Je t'avais dit, on n'est pas parti. Oh, un gloupti. La trad est vraiment cool. À ce niveau-là, je pense que c'est une adaptation plus qu'une trad. parce que je doute que ce soit une ref à Naruto dans le Jap. Mais je peux me tromper. Mais d'une manière générale, les traductions et adaptations de Pokémon sont souvent stylées. Gribou règne, OK. C'est dans mes cordes. Niveau 30, par contre. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre sur le boss du truc, mais elle va peut-être faire chier. Il ou elle, d'ailleurs. Et Rio ? Il, j'ai l'air. Ne te tape pas. Ne te tape pas. Merci. Oh, c'est de la merde, charme. Un ninja vacu doit savoir disparaître. Erio-sensei, pardonnez-moi. Bon, rien, ça va ? Je surveillais le repère quand j'ai remarqué qu'il y avait du grabuge par ici. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mais, c'est un élève. En tout cas, il n'a pas l'air de faire partie de la Team Star. Je ne fais peut-être pas partie de la Team Star, mais Erio-sensei est mon mentor et je dois absolument le voir. Il a l'air déterminé. J'ai quelques questions à lui poser. Pendant ce temps, occupe-toi du repère. Viens avec moi, mon pote. Mon pote. On va discuter. Et t'inquiète, je ne vais pas te mordre. Tu as réussi à te débarrasser du garde. Parfait. Les élèves qui sont réunis dans ce repère font partie de l'équipe poison de la Team Star. On les appelle le groupe Tsi. Le boss du groupe est Erio. Mais il a un don pour la couture, c'est lui qui a créé les costumes de la Team Star. Il est aussi un peu excentrique. C'est une personne assez improvisible. Du coup, difficile de savoir quel stratagème il va adopter face au défi qu'on lui a lancé. En attendant qu'il se montre, mets un maximum de Pokémon de garde, hors d'état de nuire. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Tsi ! Bon, maintenant du coup, je sauvegarde tout le temps. Ce qui est un peu con. Donc je n'ai rien... En fait, je n'ai pas de capacité spécifique contre... contre les... Je n'ai pas spécifiquement de capacité contre les... les Pokémon poison, je crois. On va voir. Décidément, on passe son temps à tabasser des mièches dans ce jeu. Oui, c'est Pokémon. Ah, le mec qui a battu un de nos groupes est entré dans notre paire. Il a eu de la chance la première fois, mais cette fois-ci, il ne va pas s'en sortir à si bon compte. Montrons-lui la vraie puissance de la Team Star. Et toi, là ? Tant que tu n'auras pas battu 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes, pas question que tu rencontres notre boss. On va voir. Est-ce qu'on y croit ? Sur les 30 Pokés, ça devrait aller, mais... Par contre, ça lac de ouf, là. J'appuie sur R, il ne se passe rien. Oh, la lagance ! J'appuie sur R, il ne se passe rien. Je dubite un petit peu sur l'intérêt de Gameplates et ses séquences, pour être tout à fait honnête. Allo ? On veut bien des Pokés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, le lag ! Aïe, 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 le lag est constant. C'est compliqué, hein. Allez, c'est gagné. Donc, on peut rien contre lui. Je vais appeler notre boss. Alors. Ah, ils sont tous sur des machines ? Ah, je suis déçu. Je m'attendais à ce que ce soit un truc différent à chaque fois. Ériou entre en scène. C'est donc toi, Mordraine. Destiné fatal au poison succombera l'ennemi juré. Que ce haïku m'inspire la victoire. En garde ! Alors. Ok, une moufouette. Tu n'es pas le bienvenu en ces lieux. Ton entreprise te mènera à ta perte. Un mouflaire, pardon. Ok, bon. Il faut qu'ils nous donnent leur fournisseur chez Game Freak. Le simple et raflure suffit au poison pour agir. Tremble pour ton Pokémon, misérable. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. C'est mieux. Oh, bâtard. Plante, ce n'est pas fort contre poison. Je ne me souviens plus. Ok. Alors. Je n'étais pas trop inquiet pour le Pokémon. Je ne suis plus inquiet pour le truc derrière. Gros tas de morts, ok. C'est qu'il a plusieurs Poké. Il en a quatre ! Yes ! Peut-être que je ne vais pas me battre contre... Oh ! Putain ! Eh, mais il fait masse dégâts, hein. Ça fait zéro dégâts, plante contre poison. Très bien. Je suis heureux. Ok. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Oïe, 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 oïe. C'est quoi qui est fort contre poison ? Je n'ai rien qui est fort contre poison. On a fait la moitié. Vrombotor. Vrombotor, c'est pas mal. Parce que j'imagine que c'est l'évolution de Vrombie. C'est pas mal. Fui. Ah, non... Il va falloir que je rappelle Vas-y baisse les yeux Niveau 33 Le bon botteur C'est pas sûr C'est super efficace J'ose espérer qu'il ne faut pas se battre avec la bagnole Vu qu'il y a 4 poké Depuis le début du jeu j'ai noté qu'aucun dresseur ne soignait ses pokémons Ce qui est une bonne nouvelle pour moi Parce que là sinon je serais mort depuis si longtemps Alors il envoie un nouveau bon botteur Non c'est pas possible Apparemment Psy est seul Ah bah si il balance la bagnole en tant que 4ème poké du coup Est-ce que je suis plus rapide que la bagnole ? Non J'aurais du rappel quelqu'un Donc ça veut dire que si je balance une rafale Psy avec Kirlia peut-être ? Oh yayaï Oh yayaï Oh yayaï le psy, c'est super efficace. Je tente le tout pour le tout. A moins qu'elle soit seule, la bagnole. Oh oui, la bagnole, elle doit être seule, en vrai. Ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup de rappeler mes Pokémon, là. Tellement on est en train de se faire laver. Il n'est pas seul, puisque le tunnel est super efficace. Je ne sais pas. Sachant qu'on n'a pas fait un seul dégât. Parce que depuis tout à l'heure, il ne fait pas d'attaque poison, en fait. Il fait des attaques seules. Donc si je balance Pachou, Pachou va prendre son attaque seules et va mourir one shot. J'ai peut-être plus de chance avec Brésilien. Aïe. Alors, est-ce qu'il fait beaucoup de dégâts à mon Brésil ? Nitro Charge. Yes. Alors. La vitesse de vent botan augmente. Trash top 6. Oh. On va voir tout de suite si on a une chance. En vrai, ça ne sert à rien de balancer tous mes rappels là-dessus. Ça ne vaut pas le coup. Je fais zéro dégâts. Bon, allez. Tant pis. Euh, ok. Ok. Donc ça nous aura bien montré quand même que Kirlia n'est pas du tout à niveau. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'elle aurait pu nous sauver la vie là-dessus. Et au final, pas du tout. J'ai quoi en Pokémon Psy ? Ah, en vrai, on pourrait up un Fantominus. Ça serait peut-être mieux. Ça pourrait être pas mal. Mais bon. Il va falloir... Il va falloir se faire chier, quoi. Ça pourrait être une idée. Qui n'a pas d'attaque Psy. Impeccable, ça. Impeccable, ça. Salut, respectez-vous. Comment ça va ? Ça va, tranquille. On est sur une fin de stream, hein. Je ne vais pas te mentir. On vient de se faire défoncer par la bagnole de la Team Star, là. C'était pas agréable. Ah mais non, je suis con. C'est un Pokémon Spectre. Je suis trop bête. Je ne sais pas pourquoi... Ah oui, Spectre Poison. Je ne sais pas pourquoi je l'ai... Je l'imaginais... Je l'imaginais en Abra. Je suis bête. Donc en fait, je n'ai pas le choix, quoi. Ce sera... Ce sera Kirlia ou rien d'autre, quoi. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux mettre en Pokémon Psy, là ? Je ne crois pas en avoir capturé beaucoup, en vrai, hein. On va le capturer, Charibari. C'est pas fait. C'est quoi le problème avec ton Pokémon ? Bah, c'est qu'il se fait one-shot à chaque fois que je l'aligne en combat, en fait. Que tout à l'heure, il aurait pu faire du dégât sur la bagnole, mais il n'a même pas eu le temps de balancer une attaque, quoi. Il est là, mon souci. C'est surtout ça, le problème. Bah, il est niveau 28. Ça va quand même, non ? Je ne sais pas. Niveau 28, ce n'est pas non plus... Enfin, ça ne devrait pas se faire one-shot. À ce... À ce niveau-là. Après, cela dit, c'est vrai qu'il a pris une attaque super efficace. Donc, en fait, ça veut dire que je ne peux pas l'aligner sur... Le problème, c'est que je ne peux pas l'aligner, du coup, dans la situation actuelle, quoi. Sur ce combat-là, s'il prend des attaques super efficaces, je suis baisé. Ce qu'il faudrait, c'est un Pokémon qui ne soit pas spécialement sensible aux attaques de leur team. Mais qui soit capable de... Qu'il y ait une attaque seule, quoi. Ou qu'il puisse en apprendre une, d'attaque seule. Créer une CT. Oh, c'est pas mal, ça. Coup de boue. Trépignement. Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. En vrai, c'est pas mal, hein. Je pourrais apprendre trépignement à... À Croco Grill. Je crois que j'en ai une. Mais je crois que Croco Grill, il prend très fort les attaques, quoi. Dimanche prochain, vous refaites un live comme la semaine prochaine sur YouTube. A priori, ouais. A priori. Je communiquerai sur le planning demain sur Twitter. En principe, oui. Mais je crois qu'il a pris sa grosse claque tout à l'heure aussi. Croco Grill. Parce que tout à l'heure... Ouais, parce qu'ils utilisent des attaques seules, en fait. Donc ça veut dire que Croco Grill, pareil, il se fait des boîtes. J'ai rien de probant, en fait, à l'heure actuelle. Ah, c'est toi, le Trox. Salut, le Trox. Tu regardes, je prends... Putain. C'est ouf. Kirlia, je ne peux pas la mettre en combat, quoi. Elle prend son... Son one-shot à chaque fois. C'est hallucinant. Mais oui, en principe, alors moi, je serai dans des trains dimanche après mes soirs. Donc s'il y a un gros retard, ça voudra dire annuler le live. Mais en principe, ça devrait se tenir. Normalement. Et ben, on est content, en tout cas, que ça vous ait plu. C'est parti, c'est parti. Et puis moi, je vais arrêter là, il est minuit, bientôt. On va le capturer parce que je n'en ai pas encore. Oh, merci beaucoup pour le sub, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et un piétissol, il est KO. Je suis vraiment pas convaincu par ce poké. Vraiment pas. C'est pas grand-chose, je vais me travailler que tu fais sur YouTube. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est trop gentil. Si jamais tu veux donner moins d'argent à Amazon et Jeff Bezos, tu peux également me soutenir sur Utip, plutôt. Si tu préfères. Ça me donne plus d'argent et ça en donne moins à un des hommes les plus riches du monde. Ça marche aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton soutien. Ça fait excessivement plaisir. D'ailleurs, on va parler planning. Ouais, merci beaucoup, Arnaud. Mais qu'est-ce que je veux dire ? On va parler planning, du coup, on va se laisser là. Paf ! Donc je vais repasser là sur la caméra. Je me rapproche parce que là, je m'étais mis loin. J'étais en mode tranquille. On va s'arrêter là pour ce soir. On dit déjà au revoir à nos amis sur YouTube qui nous regardent sur la chaîne de VOD. Merci d'être là. Et le petit like, le petit follow, tout ce que vous voulez. Et puis venez nous voir évidemment sur YouTube, sur Twitch en direct la prochaine fois. Le lien est dans la description. Allez, à très vite sur YouTube.